Bonjour à tous, bonjour à toutes, je vous l'ai mis directement devant, voici qu'arrive l'édition Volt. Volt, on va se... je vais pas dire que j'ai des craintes, mais bon, vu ce qui s'est passé avec Jaws, alors pour ceux qui sont passés à côté, c'est que vraiment vous ne deviez pas être connecté depuis un petit moment. Donc je vous rappelle que sur l'édition de Volt Film, la même édition mais des Dents de la Mer, on a un problème de disques, ce sont les disques des Dents de la Mer 2 qui sont dans l'édition et pas ceux des Dents de la Mer 1, donc c'est toujours en attente de réaction de la FNAC, a priori c'était pris en compte un peu partout, donc je vous tiendrai au courant dès que j'en saurais plus. En tout cas, moi j'avais commandé, alors j'avais hésité quand même, j'ai annulé celle d'Apollo 13, parce que finalement je trouve que c'est pas forcément utile. 2001, l'honneur de l'espace, c'est un film pour lequel je suis toujours passé à côté, j'ai essayé de le voir à plusieurs reprises et j'ai jamais adhéré. Et là, quand j'ai vu l'édition arriver, déjà je trouve l'édition, le visuel choisi, rien que le visuel vraiment chouette, bon après on n'essaie pas forcément un film uniquement pour le visuel, mais voilà, je trouve que vraiment il en jette et qu'il était vraiment très classe, et ce sera l'occasion de le redécouvrir complètement, parce que je suis complètement passé à côté. Donc si vous avez vu ce film, 2001, l'Odyssée de l'espace, dites-le moi dans les commentaires, j'espère juste qu'à l'intérieur on n'a pas 2010, l'année du premier contact, je crois que c'était l'autre film qui était sorti dans la même veine. Alors, on va faire le tour, donc déjà le visuel est vraiment chouette, avec ses couleurs, moi j'aime vraiment beaucoup, vraiment très très joli. Sur le côté vous avez, hop, 2V, 2V, 2V plutôt, 4K Ultra HD, parce que oui, on a 4K Ultra HD, Blu-ray, 2001, 2000 et l'Espace, donc c'est écrit en français, pour ceux qui sont réfractaires et qui auraient voulu plutôt avoir le titre en anglais, il faut l'acheter en apport. Le logo Warner, ça, ça vient de la FNAC, c'est vendu 59 euros. Et au dos, on va voir au niveau des langues déjà, avant d'aller voir le contenu. Donc, au niveau des langues, on a de l'audio en DTS HD Master Audio 5.1 pour la version anglaise, du Dolby Digital français 5.1, de l'allemand 5.1, de l'espagnol 5.1, et après il y a d'autres langues, mais c'est plus du 2.0, il y a des sautis de français, bien entendu, si vous voulez le regarder en anglais. Alors, le film est présent uniquement en 4K Ultra HD, attention, il n'y a que le 4K Ultra HD, c'est pas forcément très clair, c'est pas forcément précisé au départ, mais il y a le film uniquement en 4K Ultra HD, par contre, il y a des bonus en Blu-ray, et les bonus en question, vous les voyez juste ici. Donc, commentaires, du coup, il y a commentaires audio, documentaires de la Channel 4 2001, dans les coulisses d'un mythe, 4 documentaires, l'héritage de Stanley Kubrick, vision d'un passé futur, la prophétie de 2001, 2001, l'odyssée de l'espace, un regard sur le futur, qui est-il au-delà, enfin voilà, ça a l'air assez énorme. 2001, effets spéciaux et conception graphique, regarder Stanley Kubrick, bonus audio seulement, interview de Stanley Kubrick et Jeremy Bernstein, en 1966, et bande-annonce. Donc, il y a l'air d'avoir plein d'un gros, gros paquet de bonus. Bon, j'espère juste ne pas être déçu par ce film quand je le verrai, et je le répète, attention, il n'y a que la version de K-K Ultra HD, il n'y a pas de Blu-ray, on vérifiera à l'intérieur, mais je crois qu'il n'y a pas de Blu-ray pour le film, donc si vous n'avez pas de lecteur 4K, vous ne pourrez pas lire ce film. Allez, je déballe tout ça. Voilà, c'est déballé. Alors, les éditions Volt, il y en a déjà eu plusieurs, moi j'ai celle de Scarface, j'ai celle des Dents de la Mer, enfin, les Dents de la Mer 2, on va dire, j'ai celle des Evadés, après il y avait eu le film 1917, que je n'avais pas pris, il y a le film Les Affranchis, que je n'avais pas pris, il y a Apollo 13 qui arrive, que je ne prendrai pas, et 2001, je pense que ce sera la dernière, comme ça j'en aurai 4, avec cette Dents de la Mer, plus Scarface, plus les Evadés. Bon, je trouve que ce sera très très bien. Alors, on a un fourreau transparent, hop, qui se retire comme ça, et sur ce fourreau, vous avez le titre du film, Stanley Kubrick, et au dos, vous avez tout le pavé avec la présentation du film, les bonus. Donc ça, on va le mettre sur le côté. Donc là, on a vraiment une très 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 jolie boîte, vraiment colorée, super chouette. Alors, c'est encore plus joli quand il y a le fourreau, parce que ça brille, avec ses couleurs très flashy. Vraiment très très chouette, ça fait une continuité au dos. Ici, voilà ce qu'on a à l'arrière. Donc là, c'est écrit en anglais, 2001 Space Odyssey. En fait, je pense que la boîte en elle-même, c'est la même pour tous les pays. Ils font juste un fourreau adapté par pays, pour avoir la présentation en français à l'arrière, et le titre en français. Voilà, donc après, ça, c'est la même chose partout, je pense. Donc voilà, la boîte est plutôt sympa. Alors, à l'intérieur, c'est aimanté ici. Voilà, c'est comme les VHS-Box. Donc ça s'ouvre comme ça. Voilà, c'est toujours bien présenté. C'est un bel écran. Ici, la première chose qu'on a, c'est une pochette, voilà, avec plein d'éléments. On va regarder ça juste après. Là, on a le petit support transparent avec le numéro de Siri. Alors ici, il y a 6 000 unités. Je crois que c'était 4 000 peut-être pour les dents de la mer. Bon, ça dépend des films. Ici, c'est 6 000. Donc j'ai le numéro 4 987. Voilà, donc ça pèse son poids. C'est juste, je vais dire, presque le petit certificat avec le numéro de Siri, parce que ça ne sert pas à grand-chose en soi. Donc je vais le mettre ici. C'est bien s'ils ont mis des petites languettes, ça évite de forcer et de tout arracher. Là, on a le petit fourreau avec le DigiPack avec les disques à l'intérieur. Donc fourreau qui est vernis au milieu. Voilà, vraiment très chouette. Voilà, et tout est en très bon état. Donc c'est là que tout va se jouer. Est-ce qu'on a bien 2 000 unités de l'espace ? Est-ce qu'ils n'ont pas mis Apollo 13 ? Est-ce qu'ils ont mis les disques des dents de la mer 1 ? Ça serait bien, ça. Moi, voilà, j'aurais les disques des dents de la mer 1. En tout cas, voilà, le DigiPack est très très chouette. Suspense. Donc ça, le visuel, quand on ouvre, est plutôt pas mal aussi. Et on a bien, en tout cas, ce n'est pas indiqué si c'est 2001 en fait. Je vais remettre les disques dans le bon sens. Voilà, j'ai remis les disques dans le bon sens. Donc on voit bien 2001. Donc vous avez le 4K Ultra HD et le Blu-ray bonus. Donc attention, c'est bien uniquement un disque Ultra HD pour le film. Il n'y a pas de Blu-ray pour le film. Donc si vous n'avez pas de lecteur 4K, vous ne pourrez pas lire le film. Et les bonus, donc, sont présents uniquement sur un disque Blu-ray. Ils sont à part. Donc ça, c'est le DigiPack une fois ouvert. Je vais enlever les disques. Une fois les disques retirés, voilà ce qu'on a. Voilà, c'est vraiment très très chouette. Et je vais vous montrer tout ça à plat. Donc ça fait une sorte de format panoramique. Voilà, vraiment très joli. Et vous avez juste les deux personnages qui se font face quand on referme. Donc voilà pour le petit DigiPack avec les bons films. Pour une fois, on est tranquille, on a le bon film. Je mets ça sur le côté. On va continuer avec la pochette. C'est toujours bien présenté. Vous avez même un vernis ici sur le cadre et sur le lettrage. Ouais, vraiment très très chouette ces petites pochettes. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Alors, ici, c'est un poster, je crois. Un poster qui va reprendre le visuel qu'on a. C'est une face. Sur la boîte, c'est cartonné. C'est poster en lui-même et cartonné. Ici, vous avez un autre poster. Donc là, qui a l'air d'être double face. Donc là, en anglais, enfin, version originale. Pareil ici, l'autre côté. Donc il y a plusieurs visuels proposés pour l'affiche. Vous avez de choix au niveau des posters. Là, on a des photos et ça ressemble à des photos d'exploitation. Donc c'est les grands, grands formats. C'est vraiment très très grand. Donc avec une citation au dos. Je vous laisse regarder. Donc ça, c'est la première. Voilà, celle-ci. Avec une autre citation au dos. Voilà, vraiment très sympa. Ça, c'est ce qu'on avait sur le Digipack. C'est bien sympa. Elles sont vernis, les photos. Enfin, c'est du papier photo-photo. Donc en même temps, c'est plutôt normal. Voilà, vraiment très chouette. Très jolie, ces photos. Grand format. Ça change d'avoir des formats 10-15. Voilà, donc il y en a 8, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maria 7 photos. Et puis les 3 posters. Donc voilà pour la présentation de ce coffret de films Volt de 2001, l'Odyssée de l'espace. Le film de Stanley Kubrick que j'ai hâte quand même de revoir. Je ne sais pas, je suis passé plusieurs fois à côté. Je n'avais pas apprécié. Ça faisait très longtemps, ça fait plus de 20 ans que je n'ai pas tenté de le revoir. Donc on verra avec cette nouvelle édition qui propose le film en version quelques à l'étrage uniquement. Il n'y a pas de version Blu-ray. Il y a un Blu-ray par contre, mais pour les bonus. Et il y a pas mal de goodies. Donc moi, ce que vous pensez du film, si vous l'avez vu. Qu'est-ce que vous pensez de cette édition ? Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation. Et on se retrouve très très vite pour encore plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501